C'est une époque d'insurrection. Des vaisseaux rebelles, attaquant depuis une base secrète de la lune de Yavin, ont frappé un grand coup contre le règne légitime de l'Empire Galactique. L'arme absolue de maintien de la paix, l'étoile noire, a été détruite à cause d'une faille de conception. Sans ce moyen de dissuasion, l'ordre est menacé. Le chaos guette. Le seigneur Bador a loyalement servi son maître l'Empereur pendant les 19 ans qui suivirent sa victoire sur les Jedi et sa résurrection sur la planète volcanique de Mustapha. Cependant, il a failli et il va devoir en payer le prix. Lorsque Disney rachète Lucasfilm en 2012, la firme confie la création des comics de la licence Star Wars à Martin. Un choix judicieux puisque la célèbre maison d'édition est depuis de longues années leader du marché américain, notamment grâce à une écurie d'excellents artistes au style varie. Vient ensuite la décision d'offrir aux fans de Star Wars ce qu'ils attendent. Les histoires s'inscrivent dans la continuité officielle des films, rompant ainsi avec l'univers étendu qui se voit désormais qualifié de légende. Il était temps. En plus de Star Wars, Marvel décide de publier des titres consacrés à des personnages populaires qui n'avaient pas encore eu de séries propres. Au premier rang d'entre eux, on retrouve Dark Bador. Le seigneur noir décide, aussi étonnant que cela puisse paraître, A part une mini-série, l'univers étendu ne s'est jamais attardé sur le méchant et plus célèbre de la galaxie. Cette erreur est désormais réparée grâce à Dark Bador, un titre qui est signé par Kayvon Gillen, le Yomelvanger, et Salvador, l'arroca des X-Men, s'inscrivant dans le canon officiel de Star Wars. Le scénariste anglais est un habitué des personnages ayant un côté obscur, mais ça, on y reviendra. Alors Dark Bador est le seul survivant de la destruction de l'étoile noire, qui marque la plus grande défaite militaire de l'Empire Galactique. Pourtant, lorsque l'on le retrouve au début de l'épisode 5, il est un chef de guerre au fait de sa puissance plus impressionnante que jamais. Que s'est-il passé entre un nouvel espoir et l'Empire Contratable ? Kayvon Gillen vous invite à le découvrir dans le page qui suit. Parlons de l'auteur. Né en 1975, Kayvon Gillen est un scénariste anglais de comics, ancien journaliste dans le domaine des jeux vidéo et de la musique. Il se fait connaître avec Phonogramme en 2006 et intègre Marvel en 2008, en écrivant des mini-séries comme Swerve. Son ascension très rapide. Et en 2011, il devient scénariste du principal titre mutant, NNC X-Men. Parallèlement, il réalise un run acclamé par la critique sur le personnage de Loki. Il s'occupe désormais aussi bien de type Marvel très en vue comme Iron Man ou le Dark Vador que de comics au profil plus atypique comme Young Avenger ou Angela Asgard Assassin. Il est également le scénariste de séries comme The Wicked ou Uber. Il a également écrit Un Cross et Termini. Du côté du dessin, on va retrouver l'Espagnol Salvador Larroca. Il débute sa carrière en 1993 chez Marvel UK. Lorsque la branche est fermée, il poursuit sa carrière d'abord avec Ghost Rider, puis la série des X-Men, Don't Beat and the X-Tran. Et on le retrouve également dans Excalibur. En 1998, il collabore pour la première fois avec Chris Clameron pour le Fantastic Four. C'est le début d'une relation fructueuse. L'artiste accompagne le scénariste sur Un NC X-Men, puis en 2001 sur X-Treme X-Men, où la colorisation sans ancrage confère à son style une touche inédite. Il dessine ainsi Les Mutants à de nombreuses reprises dans X-Men, Ultimate X-Men, Cabo and the X-Force, Death of the Wolverine, ou encore le graphique novel X-Men No More Human. Il a également dessiné l'intégralité de la série Invisible Iron Man avec Matt Fraction. Bon allez, qu'est-ce qu'on en dit de cette BD de Star Wars Dark Vador ? Eh bien déjà, moi j'y suis allé un petit peu à reculons, parce que vous savez, je ne suis pas très très attaché à l'univers étendu. Et je pensais lire une BD sur l'univers étendu, et ce n'est pas le cas. En fait, c'est une BD qui s'inscrit au même titre que The Rogue One. Vous voyez, The Rogue One, en fait, c'est typiquement le genre d'oeuvre qui va venir comme ça s'insérer dans la série originale, dans la trilogie, dans l'hexalogie, dans la nonalogie de Star Wars, et qui va vous apporter des clés pour mieux comprendre, et puis qui va enrichir, en fait. Alors, vous allez me dire, et vous pourrez le mettre en commentaire, c'est ce que fait l'univers étendu. Pas pour moi. L'univers étendu avait tendance à vouloir creuser, en fait, des choses qui n'avaient volontairement pas été développées, alors que là, en fait, quand on regarde The Rogue One, c'est une clé supplémentaire d'un événement dont on fait directement référence, dans les autres épisodes. Là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que je m'étais rendu compte que je ne m'étais jamais posé une question. Comment Dark Vador sait que Luke est son fils ? C'est vrai qu'il ne l'a jamais rencontré. La première fois qu'il le rencontre, c'est au commande d'un X-Wing sur l'étoile noire, et il parle bien d'un pilote qui est protégé par la Force. Et il n'en parle pas autrement. Et dans l'épisode 5, il l'identifie comme étant son fils, en lui annonçant sa paternité. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer entre ces deux épisodes ? Eh bien, en fait, ce qu'on vous raconte dans cette série de bandes dessinées, c'est très très bien fait, parce qu'il va y avoir plusieurs scénarios, plusieurs missions qui seront données à Dark Vador, notamment une par l'Empereur. Alors c'est vrai qu'il a failli, c'est vrai que sur l'étoile noire, à la fin de l'épisode 4, l'Empire est quand même assez déstabilisé, donc il va falloir reconstruire tout ça. C'est un des sujets de la BD, mais pas que. Et puis surtout, comment Dark Vador va lever le voile sur ce jeune pilote, décruise que c'est son fils, et pouvoir ensuite lui annoncer dans la saison de l'épisode 5. C'est tout l'intérêt de cette BD. C'est tout l'intérêt qui fait que cette BD n'est pas une BD d'Univers étendu, pour moi, mais plus, on appelle, évidemment, une BD qui s'inscrit dans l'univers canon de Star Wars, et c'est dans ça qu'elle m'applique. Vous savez que je suis un petit peu ré-hack, un petit peu de mal avec ça. Je n'aime pas trop qu'on touche à la partie originale, et donc là, j'ai vraiment été conquis par l'œuvre. Vous achetez le premier tome, ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas me renchaîner directement sur la suite. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aurez permis d'y voir un petit peu plus clair, de découvrir ces BD de Star Wars. J'en referai d'autres, je vous parlerai des autres bandes dessinées. J'essaierai de vous parler préférentiellement de celles qui m'ont convaincu, puis peut-être que je vous partagerai celles qui ont créé chez moi des déceptions. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux, et puis de bonnes lectures, parce qu'il n'y a que ça. pour en profiter un petit peu plus, et puis pour pouvoir un petit peu plus rendre éternel l'univers de Star Wars. Je vous souhaite une bonne continuation, à très bientôt. Ciao !